salutons on se retrouve pour un nouvel épisode sur open size 4 on est avec le royaume de dieu et il ya des gens qui se retire de la koa bon comme vous le voyez on a toute l'europe sauf nos alliés grosso modo et et après la pologne la pomeranie peut pas être assez elle peut elle peut elle juste pas apparemment pas dans la quoi je vais pas dire non trop de commandant tu veux dire que j'ai perdu de la démonstration de force rattrapons ça en envoyant des insultes aux russes puisque c'est les seuls que j'ai dans le dernier épisode on avait fait des conquêtes sur la france j'ai un peu mal joué parce que j'aurais pu prendre plein de territoires la gascogne puis la libérer en revanche ce n'est que partie remise je vais donner les territoires du sud à gascogne ma bloc de vente à ce que nous venions dans son aide contre dans sa guerre contre ottomo alors laisse moi faire quelques par exemple on va accepter je pense qu'ils vont prendre surtout les provinces pour eux sachant que moi j'aimerais bien recevoir constantinople et ce sera tout j'ai même pas regardé si les ottomans étaient alliés à beaucoup de monde n'a pas à la france en tout cas allez si on compare 43 mameluk 36 ottomans d'accord les ottomans sont devenus moins forts que les mameluk ça devait arriver un jour ou l'autre c'est chose faite allons les siéger par là par là je vais faire des gros paquets de troupes plus de sécurité je vais les déplacer parce que j'ai toujours l'impression qu'ils sont sortis dans la baie alors qu'en fait non on a plein plein de sous c'est censé rapporter ça autonomie provinciale minimale et coûts de gouvernance d'état oh là il y a des moustiques chez moi si je le revois je le tue mais je pense que il va me piquer en fourbe je ne le verrai pas juste avant un bouton alors natch s'en va très bien je pense qu'ils vont la jouer à peu près pareil du genre on siège les petits pays dortmund s'est retiré de ma coalition d'accord on a pris constantinople ils ont plus aucune raison pour ne pas me céder la province enfin si ils ont sûrement plus de valable euh séparatiste française c'est parti à lyon euh j'ai hésité à convertir mon vassal on va le laisser réformer parce qu'on va lui donner que des provinces réformées et qu'il sera content d'avoir une unité religieuse importante et lorsque je l'annexerai je m'occuperai de de le convertir complètement mais en attendant on va faire sans l'épous alors la sax a été élue il y a un ordre qui est déloyal il me demande de virer quelqu'un on va virer le super gars en siège je vais plutôt miser sur des commandants efficaces en combat je peux plus revendiquer j'ai l'impression ok lui il a un état stable oui séparatiste mais il a donné de l'autonomie c'est ça et là par contre nous on a des rebelles et nous on a un état stable parce que les français se sont révoltés c'est tout euh donnant un peu de points au noble ça coûte pas grand chose euh on va faire ça et ça j'aimerais tenter donc c'est une province avec un château du bétail dans des montagnes j'aimerais tenter on peut faire des remparts je sais absolument pas ce que ça peut être en fait on peut tout faire c'est juste que c'est plus efficace dans certaines provinces une bourse c'est pas un dépôt quand même c'est chelou mais peut-être que ce qu'ils appellent fort c'est les remparts parce que là on va détruire l'église je peux pas faire deux bâtiments la suite ok on va faire des essais de toute façon j'ai plein de sous pas comme ça mais c'était quelque chose de très important alors les Suisses s'est révolté on reste quasiment plus aucun rebelle euh côté ottoman ouais très bien vous avez fait le taf toi tu vas jusqu'à Sinap c'est pas qui va me donner les deux provinces que j'ai révolté enfin surtout Constantinople en fait celle-là ça m'arrange pas tellement tellement de l'avoir si jamais il me donne pas Sarwan ah j'ai revendiqué Sarwan en fait pas l'autre après donc donne moi toutes mes provinces l'indexion totale a été exigée ok on dirait il rejoint la koa mince je voulais pas manquer le coche et je les manque en vrai la koa représentant Hongrie Autriche, Thurange, Trèbes et Lonsbourg je me demande si ça vaut pas la peine de les démonter maintenant pour ne plus en entendre parler enfin ils vont revenir bien sûr mais je pense que j'ai la force suffisante pour enchaîner les koas sur eux autant de fois qu'il le faudra après le siège du Sinop Bismarck a rejoint ah il y a d'autres gens qui en profitent pendant ce temps-là je pense que c'est Riazane non pas Riazane c'est Kiev et la Russie on va pas les aider à faire leur siège qui se débrouille on a 73% de corps de guerre moi j'ai 56 donc si je veux je demande Constantinople les provinces à côté je sais peut-être d'ailleurs ce que je vais faire oula vous tout ce que je peux demander les Mamelots vont être fâchés mais je m'en fiche ouais on va faire ça je sais c'est pas cool t'empêches on s'en fiche là il voudrait plus si je prends pas ça là ils veulent bien ok ça me convient alors par contre la coalition il veut pas me dire qu'il sera nouveau dans la coalition je vois aucun pays qui soit pas d'Europe dans les bas il y a Tunis et il y a les Ottomans et c'est tout tous les autres je les ai déjà en fait ils prennent des moins 5 moins 2 moins 2 moins 2 les Ottomans ils prennent moins 79 mais tous les autres ils prennent moins 2 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 moins 25 pour Tunis moins 5 pour l'Autriche moins 4 pour l'Ouenst moins 3 pour Ratisbane ça se joue au truc prêt ok c'est pas grave j'ai pas surpassé mes compétences c'est une bonne nouvelle la Bulgarie je l'avais créé la Bulgarie je l'avais créé et ça je l'avais créé d'accord et ça je l'avais ça par exemple je ne l'ai pas créé donc on va convertir et après on va donner des compagnies commerciales je pense ah ils se retirent ils se sont rendu compte que ils faisaient pas le poids par rapport à ce que j'ai on va peut-être enchaîner avec la Bulgarie si j'en ai l'occasion le truc c'est que mon pays est trop gros maintenant et ça me coûte de la coût de stabilité coût des conseils ça ne représente pas grand chose moins d'amélioration des relations oh bon ok coût des légitimisations et impact de l'expansion régressive pour ce que c'est pour l'instant ça ne représente pas grand chose je préférerais avoir un pays avec plus de points ah ils se sont tous retirés de la coût ils ont eu peur sauf Trèves la Bohème les Munich donc dans ma prochaine guerre contre la France on me donnera plein de provinces de culture Gascog en fait c'est pour ça que le truc n'expire pas je pense et il n'y a pas de Gascog ici non après c'est des français ok bon on avisera ça je voudrais la culturer et puis après on va la donner à une compagnie commerciale enfin la convertir par contre culturer faisons l'Orléanais parce que je sais que l'Orléanais je ne créerai pas l'état après avoir donné quasiment toutes les provinces à eux l'Auvergne je pense qu'on ne va pas créer l'état non plus une fois qu'on est converti enfin une fois qu'ils sont convertis on va les donner je ne sais pas c'est très intéressant d'avoir des trucs dans le nœud de Bordeaux franchement je ne pense pas mais bon c'est sûrement intéressant de enfin c'est sûrement plus intéressant que de le garder en possession ils font ce qu'ils veulent je ne sais pas besoin d'être à un état très centralisé on va dire Verden et Brabant eux ils pensent qu'avec Hambourg Verden et Treve ils vont s'en sortir ils seront nombreux certes mais si j'appelle la bohème on est 50% de plus on représente 150% de leur taille malgré tous leurs alliés le Danemark j'ai pas de relation pour eux sauf si je me je me dis que je jette soit la bohème soit la Pologne soit la Grande-Bretagne j'ai pas envie de jeter la Pologne ni la bohème parce qu'ils sont quand même relativement proches de moi d'ailleurs lui on va améliorer les relations on est anormalement bas les Mamluk il n'y a pas vraiment j'ai pas vraiment d'expansion agressive sur eux donc c'est eux que je jetterai les plus facilement on perd des sous parce que ça a l'air déconseillé maintenance des armées bla 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 plus de contre la corruption maintenance des forteresses on a pas besoin de maintenir le 30 et une forteresse comme s'il y a beaucoup trop de monde là qu'est-ce qu'il s'est passé exactement ils ont gagné cette province je sais que c'était une province légitime ils sont en train de perdre encore une fois enfin ils sont en train de ouais un peu quoi ils étaient très bien partis et maintenant ils sont mal partis parce que j'ai lâché la guerre alors province légitime c'est bon sinon je pourrais m'attaquer à la Savoie Grande Bretagne ça m'arrange pas tellement l'Autriche fait vraiment un mur c'est l'Autriche ou rien franchement y'aurait pas grand monde là bon y'aurait les alliés de la Saxe mais je pense pas que ça représente grand chose sachant qu'ils font une province ah ça représente très bon gris de Pomerani ça reste quand même des années de bataille bon là le bâtiment est pas fini on va réactiver l'effort et repartir à la bataille peut-être que je me libère un petit vassal la Suisse pas trop qu'est-ce qu'il y a dans l'Autriche y'a pas grand chose les territoires bohémiens ça c'est assez net le Salzbourg y'a j'aimerais avoir un vassal catholique à faire grossir puisque apparemment je ne peux plus trop monter en taille moi Nitra ce serait un bon plan ils ont ce super état que je voulais mais que je pourrais limite leur laisser donc si j'attaque l'Autriche j'aurais là mon déjeuner avec moi enfin contre moi donc je pourrais libérer enfin prendre des provinces parce que je ne pourrais pas libérer Nitra tout de suite et libérer Nitra ça ne m'a pas l'air d'être suffisant enfin Nitra ils vont être gros si je les libère ils ne voudront pas devenir mon vassal de toute façon ils ne voudront pas devenir mon vassal en guerre y'a pas des petits états petits états catholiques dans le coin non pas vraiment bon je crois qu'il va falloir forcer le destin de toute façon je vais attaquer l'Autriche hop c'est parti j'ai pris j'ai mis Graz comme objectif de guerre je ne sais pas si c'était une mule de nez donc jusqu'à Vienne toi tu vas à Vienne toi tu vas là toi tu vas là toi tu vas là toi tu restes là où il y aura les rebelles ottomans oh ils ne sont plus nombreux que moi prestige j'ai marqué j'ai fait le mauvais choix enfin pas celui que je voulais je ne sais pas s'il y avait un mauvais choix donc on a les alliés de l'Empereur contre nous qu'on va faire sortir ça se répète un peu mais bien que je les fasse sortir une fois ou l'autre succès des conversions on passe au suivant fin du siège de Témès celle là donc je peux aller sur Peste sans trop de soucis fin du siège de Vienne donc je peux aller sur le point suivant actuel et hongrois qui était sur notre chemin fin du siège de Bresgo on enchaîne est-ce que je pourrais pas démanteler l'Empire moi non je suis pas en guerre contre la Bohème il faut que je sois en guerre contre tous les électeurs et que j'occupe leur capitale pour démanteler l'Empire j'en suis pas tout à fait là bon même pas du tout là pour l'instant mais ça s'occupe ça s'occupe ah là il serait chaud pour venir tout de suite on va envoyer une autre armée hop et on va envoyer l'armée Perse hop go 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 j'ai bien fait d'envoyer tout le monde alors vous il vous manque un soldat vous venez de là bas fin du siège fin du siège fin du siège on va top ça il y aura des alliés qui voudraient bien me rejoindre la bohème la bohème quelle surprise à part le fait qu'il soit membre du Saint-Empire le fait qu'il me déteste pas ça fait qu'il voudra presque me rejoindre il faudrait que je libère un état catholique plutôt voilà ça s'avance fin du siège mais j'ai pas regardé où c'était c'est probablement celui-là donc au suivant un de stabilité ça m'intéresse clairement il se révolte quoi ? ce ministre ne se révolte pas ottoman il se révolte bulgare c'est ça peut-être que je peux demander à l'Autriche de relâcher un petit état la Suisse j'ai des provinces à eux ça marchera pas le Salzbourg par exemple dans l'espoir de les vassaliser diplomatiquement ah je peux pas demander beaucoup je pourrais leur demander de lâcher la province bulgare je peux pas demander le Nitra je peux pas demander la Transylvanie puisque c'est trop gros et là il n'y a plus de corps ah non il n'y a plus de corps moldave on va faire ça et on libérera l'état on légitimise pas pour l'instant on légitimise pas pour l'instant je sais pas trop comment on dit le truc c'est que ça me fait un vassal en plus et j'ai pas non si on va légitimer pas tellement envie d'avoir un vassal en plus et si on est catholique je peux pas mettre dans un truc commercial pourquoi ? parce que c'est pas une île parce que que dans des possessions c'est une histoire d'outre-mer ou province d'outre-mer non pourquoi là-bas je pourrais mettre dans une compagnie commerciale catholique ah j'ai déjà fait l'état de verre ok tant pis les îles par contre je les ai bien mis dans le truc commercial d'accord là ça pourrait être un truc commercial mais j'ai fait l'état parce que c'était rentable là ça pourrait être non je pourrais retirer à l'empire d'accord c'est trop près de mon truc principal peut-être bon ça reste des possessions alors pour le meilleur et surtout pour le pire en fait du coup j'ai des malus de taille oh ils ont pris Prague les autrichiens alors je pense que très dépressionnant d'accord ah non j'ai occupé aucune de leurs provinces par contre c'est bien moi c'est même pas moi qui ai le fort oh là là je peux occuper deux provinces mais ça sera pas bien pas bien lourd dans le score de guerre ok ce qu'on fait sortir aussi là-bas ça doit sortir il y a la poméranie contre moi d'accord on a perdu du prestige gratuitement j'avais pas de choix pour en gagner ou en perdre c'est juste vous perder moi il y a aussi des événements où vous gagnez du prestige donc je me plains pas là on a un petit poids sur ton pays mais ça te convient pas ça te convainc pas il y a pas des pays fraîchement libérés qui ont pas moins de 200 dans relation avec moi on dirait pro c'est dommage fin du siège de Prague on va convertir ces provinces là que je souhaiterais donner à la compagnie commerciale et Constantinople aussi que je vais garder pour moi mince j'ai beaucoup trop de soldats hop allons là-bas mince on a perdu le siège du coup il se sépare et si il y a un changement de programme on allait là-bas je peux pas apparemment mais je peux me rassembler avec eux et faire quelque chose le brabou en sort sans se plaindre mince j'ai eu le temps de prendre le siège j'aurais dû attaquer avant et du coup on les a loupés mince j'ai perdu mon commandant bon moi du coup attends je l'ai enlevé de l'armée je l'ai pas perdu on peut annuler et faire un autre au moins merci hop bonjour vous ils ont pas fui loin dommage pour eux je suis content que ça arrive à d'autres gens que moi même si c'est triste pour eux la poméranie on a occupé un fort à eux je pense que ça mérite la paix voilà ça nous fait monter un bon score de guerre la sax on va les occuper on a voix et puis une armée on va essayer de recommencer très vite ils sont complètement occupés peut-être qu'ils veulent faire la paix en effet oubliez la sax s'il vous plaît ce côté là ça va se battre un tout petit peu hop on remonte je commence à avoir un très bon score sur eux j'aurai peut-être plus la surexpansion lorsque je vais faire la paix c'est une bonne nouvelle j'ai du les louper c'est pas grave on va faire les deux forts et puis voilà et si c'est tombé ils sont plus en guerre avec moi il ne passe plus grand chose à faire je pourrais forcer la vassalisation mais ils vont me détester à vie après si je fais ça parce que j'ai trop de malus on va éviter de forcer la vassalisation je suis allié au Danemark toujours pas j'ai pas cru bon de me séparer de mes alliés même l'un la vignane a été libéré j'ai été refusé mais j'aurais pu dire accepter ça m'importe peu fin du siège de Pesgau oh ça sent la fin pour l'Autriche ça alors qu'est-ce qu'on demande la libération du Salzbourg c'est de Provence qui était dans un état que j'ai déjà côté Suisse il m'en manque deux hop je prends merci et ensuite prendre Brisco ce serait quand même pratique ou alors je pioche côté Viennois 85% d'expansion gratis c'est pas suffisamment pour m'embêter et du coup il faudra que je me fasse l'état de l'Autriche ou alors on va faire ça et après on misera sur le fait que le Salzbourg peut grossir sur ses voisins et j'aurai une frontière avec l'Indust c'est fini la surexpansion pas vraiment 64 et ça avance pas à Sbeps ils ont occupé la Provence les Relous ou alors je prends moins peut-être Vienne quand même et je leur demande de libérer un autre état est-ce que j'ai d'autres donc j'ai la Romandie j'ai la Suisse ah j'ai ça aussi il était à avoir ça autant prendre oh mince l'état que je libère là il prendrait les provinces que j'avais prise pour moi 82 ou alors on attend 92 novembre 92 ça va si j'arrive à reprendre le truc soyez puissant ça me pose pas de soucis je me sers pas trop de mes bateaux maintenant que tout est relié terrestrement les ottomans ont 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 gagné ou perdu contre les même looks je sais pas trop en tout cas ils ont perdu contre Karakoyenlou et à l'instant ils ont fait la ah c'était contre Karakoyenlou qu'ils étaient en siège ok bon ils ne sont plus que l'ombre d'eux-mêmes les ottriciens qui sont en train de reprendre la province c'est fini moi 18% on va faire un peu plus tôt et puis tant pis ça va monter à peine au dessus de ça voilà et vous je sais que vous êtes hérétique mais vous m'adorez ah mais pas suffisamment pour devenir mes vassaux c'est pas bon signe ça j'aurais dû libérer un état de une province mais j'en avais pas on va essayer on verra on a des bulgares qui ont se séparé bon on a encore fait pousser la limite nord de l'empire enfin repousser la limite sud de l'empire ma limite nord parce que j'ai eu un malus avec eux parce que j'ai refusé le territoire de rendre mon territoire en même temps qu'est-ce qu'ils croient que je vais dire oui allez si prenez mon territoire what c'est que des niveaux 1 l'arnaque ça bohème contre glow glow est allié à hansbarge sax bohème a été averti par pologne qui peut donc intervenir ok d'accord ils ont comme ça au calme ils nous ont collé une guerre contre la pologne non bah c'est pas grave on remplace la pologne par le denmark oh il y avait des polonaises sur moi en soit ça me gêne pas après on demande comment on en diable le monde et on va laisser ici hop c'est celle là monsieur les polonais ah c'est moi qui ai le malus monsieur le moustique excusez moi pose toi dans ma main bon je le vois plus ok on a converti là bas on donne à la compagnie commerciale on donne oh mince on a perdu je m'y attends pas tellement pas tellement ah j'aurais du envoyer cette compagnie alors là ils ont pas tout leur moral ça a fini par suffire ok on les écrase et c'est fini c'est fini pour eux en tout cas Constantinople a été converti c'est une très bonne nouvelle mais j'ai pas le droit de convertir quelqu'un d'autre non c'est bizarre ça m'étonne je vais prendre du retard dans les techs moi si jamais je continue pas à avancer à grands pas avec tout ce que je légitime oh 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 et allez-y en Espagne on va protester nous avons obtenu le casubéli impérialisme contre eux et 156 encore ok bon la Pologne ne m'aime vraiment plus la Bohème même encore l'opinion de l'Espagne a augmenté oula j'ai un peu joué avec le feu moi si vous m'avez refusé et que notre opinion avait baissé qu'est-ce qui se serait passé je sais pas trop on se serait peut-être fâché définitivement moi j'ai pas trop envie de les avoir dans mes koas ça me convient très bien les toutes petites koas rien de rien du tout j'ai pas vraiment envie d'avoir des grosses koas voyez-vous alors ouais alors si jamais je fais rien ils se font ciger révolte nitréenne ok bon allons jusqu'à Nitra on aura des bulgares et des grecs je rêve ça ce serait des grecs peut-être je pense pas je pense que les grecs c'est à côté ouais c'est culture grecque et là ce serait des bulgares ok c'est un état que j'ai créé ok bon au lieu d'aller par là on va bien aider de ce côté là euh blablabla plutôt que verser toujours davantage de portions nobles une autre possibilité est de leur accorder le privilège de collecter certains impôts tels que les taxes sur les exportations qui peut alors garantir de beaux profits une telle proposition vient d'être faite au pape plusieurs familles nobles souhaiteraient obtenir des licences sur le commerce avec Salzbourg accepter les satisferait grandement les marchands aurait assurément un tout autre avis sur la question euh accordons parce que je souhaite être copain avec Salzbourg qui veut bien une offre d'alliance qui veut pas encore être mon vassal qui veut bien me transférer de la puissance sans faire un copain et après on essaiera de l'avoir en tant que vassal voilà les grecs poum on va calmer on va essayer de les calmer tous les deux à la fois ah mince il y a 3 provinces ça va être un peu dur ça Bougang il a rejoint la koa rien de surprenant ah la Flandre a fini par revenir à ses fins hein Hansbar Stevessa Bohème ok j'ai même pas fait gaffe que je l'avais CG oh non non Glockau on l'a déjà oh non là-bas alors on va laisser s'étaler sur le terrain si jamais il le souhaite on va faire du siège de Podol 66 de score de guerre à mon avis il faut qu'il sorte la Pologne et c'est fini ouais c'est exactement ça d'ailleurs on peut attendre qu'on ait fait plus de scores de guerre et prendre des provinces sur la Pologne si il le souhaite hein je dirais pas non ça me va d'avoir des gros alliés qui seront jamais en guerre contre moi de préférence la Bohème étant dans l'Empire ça va peut-être être un peu compliqué parce que j'ai un moins 70 parce qu'ils sont dans l'Empire en théorie tout devrait bien se passer rien ne s'oppose à ce que j'ai tout le coeur de l'Europe on va finir un siège on reprend la réputation diplomatique même s'il doit être de l'Adrien Police la dernière province sunnite d'où peut venir mon conseiller qu'est-ce qu'on fait ? on peut avancer un peu on peut s'étaler bah là faut qu'il fasse la paix enfin est-ce que vous voulez faire ? vous voulez qu'on s'étale complètement ? ah il reste un fort là-bas je peux aller m'en occuper c'est l'expansion de la ah mais c'est parce qu'ils sont avec moi alors l'annexion totale a été exigée Pologne c'est 1, 2, 3, 4, 5 à Bohème waouh ça vous fait une sacrée taille bon c'est ce à quoi je m'attendais en les aidant donc je vais pas me plaindre c'est pas si mal puisque je suis plus allé à la Pologne là autrichien c'est pas un soucis j'aimerais vraiment récupérer le Salzbourg en tant que vassal euh si je leur fais un petit don ils sont toujours à moins 3 qu'est-ce qu'il faudrait ? réputation diplomatique attitude amicale différence de rang politique le truc si je peux pas augmenter la différence de rang politique en tant que les états pontificaux qu'est-ce que je peux faire ? j'ai amélioré ma relation à max avec eux oh c'est dommage ah c'est un attendez quoi la Lituanie elle accepterait la vassalisation ? mais est-ce qu'ils font la bonne taille au moins ? oh oh j'ai trouvé beaucoup plus intéressant parce que la Lituanie ils ont pas l'air intéressants comme ça mais ils ont plein de corps enfin plein de corps ils ont tout rigat quoi ils me feraient une frontière avec les russes ok le Salzbourg est passé au deuxième plan euh les mamelocons on va leur dire de de se débrouiller je crois qu'ils sont en train d'attaquer les ottomans et qu'ils gagnent ouais c'est bien je leur souhaite que ça de gagner leur guerre de leur côté pendant que moi je fais ce que je veux avec euh la relation qu'ils m'ont libéré on va développer les états donc la Lituanie garantir l'indépendance voilà offre d'alliance voilà en plus ils ont une grande surface et je pourrais leur donner des provinces polonaises des provinces à Riga des provinces à Kiev des provinces à la Russie limite j'ai déjà fait un don non j'ai pas fait donc c'est pas eux que j'ai fait un don tant pis pour eux d'ailleurs ils ont l'air plus faibles économiquement que Salzbourg ce qui est assez paradoxal il s'agit d'une dépendance oh mince je me suis fait couper l'herbe sous le pied la Pologne a été plus rapide que moi et elle a vassalisé les Lituanies peut-être que si je suis en alliance ils vont accepter non on est toujours à moins 3 qu'est-ce que je peux faire ? je peux faire 2-3 modèles par défaut ça coûte vraiment cher par contre j'ai cru voir que ah il me dit 2600 jours je pense parce qu'il essayera de mettre tous les bonhommes au même endroit ah mais là on est en relation avec la Grande Bretagne même si jamais j'ai pas trop de de risque pris tu vois la taille que je fais là ? tu vois toutes ces armées qui affluent c'est ton nouveau maître quoi ça a eu aucune influence ? non on a nulle part un nouveau truc France a déclaré la guerre à Soulo il me faut une réputation diplomatique j'ai pas trop le choix c'est ça ou ils voudront pas de moi j'ai l'impression c'est un évêché etc mais les gens différentes jouent quand même un peu ça me saoule le lait d'avoir en tant qu'allié alors qu'ils sont le micro mimi de pas pouvoir en faire quoi que ce soit ok ils sont trop gros pour être vassalisés de toute façon ils m'aiment pas ça c'est réglé eriga vassal de la Russie d'accord dans cette région c'est soit la Pologne soit la Russie tous deux sont alliés d'ailleurs moi je vois bien la Bohème contrôler toute la superficie de la Pologne du Nord moi je prends la Hongrie et le Sud et je prends tout ce que je veux dans l'Empire toute la France pour mon vassal grosso modo et on sera plutôt pas mal j'ai pas eu le succès à ce que je sache petite vérification non ok bon c'est triste je sais pas comment j'en ai un peu marre sur Open Phase 4 des succès ou le message est incompréhensible donc on a fait des remparts je voulais essayer si Emma c'était pas un entrepôt commercial un stock comme ils disent très avec la France la commandant nous a quittés bon ils abusent quand même beaucoup le Salzbourg moi je dis je pourrais avertir les gens je pourrais avertir la Hongrie on va y avoir un avertissement oh les Mameloux se sont bien servis signant de ce fait la raie de mort des Ottomans ils ont repris toute leur province en une guerre on va essayer de conserver de bonnes relations avec les Mameloux pas très envie qu'ils rejoignent du combat contre moi bon j'ai l'impression qu'il y a toute l'Allemagne du Nord dans la Croix heureusement j'ai encore une série de trèves mais j'en ai plus avec la France peut-être que c'est l'occasion de les attaquer pour donner des provinces à la Gascogne et tout il y aurait Bourgogne, Provence, Prise, Oldenburg, Brabant j'appelle l'Espagne avec moi et le tour est joué qu'est-ce que vous voulez ? qu'est-ce que vous voulez de plus ? voilà je pourrais appeler d'autres gens encore mais on va demander de l'aide de la Bohème il y a des Bourguignons aussi vous voyez quand même pas mal de troupes c'est pour ça que je voulais comme carte c'est ça plutôt ok ça a l'air fini de ce côté-là on va les ramener là il y a beaucoup de Provençaux allons-y avec le commandant let's go 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 on est trop loin pas arrivé à temps ok faut que je fasse des groupes de 60 000 lorsque je fais des combats sinon ça fait jamais le poids je sens que je peux me permettre d'avoir plein d'attrition en plus on va prendre un autre commandant on va aller si j'ai pari et là ils vont aller au Poitou oh yo yo je me suis fait wipe une armée ça va prendre un peu à faire attention on va faire que des groupes de 60 000 je pense ouais ils ont voulu m'attaquer et puis ils ont fait non il est marmé j'hésite on va on pourrait tenter allez 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 c'était gagné ohlala ils sont arrivés à trop de moi ok tant pis c'était équilibré à peu près on va ramener 7 armées aussi il faudrait qu'il arrive un soucis à Salzbourg ils perdent des troupes ou je ne sais quoi pour qu'ils me reconnaissent en tant que leur a contesté maître pourquoi ils prennent pour eux vous pensez pas que je pourrais avoir la province non ? on va rassembler ces deux troupes là 120 000 hommes bon il n'y aura pas tout le monde mais si elle m'achète un 100 000 hommes ça devrait être suffisant quand même fin de l'attrait avec les ottomans on va pas les attaquer pour l'instant parce que j'ai un peu de monde vous l'avez peut-être remarqué mais Thomas rejoint la quoi contre moi bon ahlala au moins à autant que ça on gagne on va garder des gros groupes et puis voilà on va pas tenter le diable ouais parfait ils ont quasiment tout donné à la Gascogne euh la QN c'est pour la Gascogne ils sont quasiment tous Gascogne sauf Luc et Occitan on s'en fiche on va donner à la Gascogne 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 qui est ce qu'on essaie de sortir il y a probablement des gens dans l'Empire pour que je sorte mais bon euh il va peut-être être le temps de finir cet épisode on va essayer de donner un petit coup de main à mes alliés oh ils sont un peu nombreux à rien faire surtout oh j'ai trop de points oh double d'accord c'est parti là il y a peut-être pas besoin qu'on soit aussi nombreux si c'est en jour roh la Provence des des amis des français à vie on dirait est-ce que je prends une technique la logique voudrait que je prenne un truc genre économique mais en vrai on va prendre qualité parce que j'ai des points à dépenser et parce que pourquoi pas après tout hop mince faut que je fasse un méga détour bon bah alors arrêtons-nous arrêt toi en attendant que la miénoie tombe ou alors je suis d'à côté d'ailleurs ou alors je suis d'à côté d'ailleurs Holdenburg voudra se rendre j'aurais peut-être dû accepter ça va y'allent toujours se rendre vous oubliez la France, les Flandres bon voilà faites ça hop juste avant que le siège soit repris j'espère qu'ils vont gérer leur séparatiste tout au monde j'aurais pas de soucis avec eux chacun ses rebelles et on n'embête pas les autres avec ses rebelles s'il vous plaît 60 000 hommes ici ce serait bien que je découpe un mot fin du siège du Dijonais oh la 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 comment un détour comme ça ça te parait vraiment envisageable moi non bonjour alors la Provence je vous ai jamais rien demandé ça pourrait commencer à vrai dire si je donne tout si je donne le haut poitou en fait je peux commencer à donner ces territoires là à la Gascogne et donc ces territoires là aussi pour rester à Armand pardon par contre ils risquent de passer au dessus de 100% de surexpansion ce qui est pas vraiment un soucis parce que c'est un vassal et que j'aurais pas tellement de mal à courir tout leur territoire pour les protéger des rebellions donc disons que ceci est un territoire Gascogne ceci est un territoire Gascogne ceci est un territoire Gascogne on va voir ce qu'on leur donne mais mince y'a que moi qui peut occuper des territoires bon euh car Gascogne ne peut pas la légitimer parce qu'ils ont pas de territoires côtiers j'imagine que c'est juste pour ça ok bon vous allez oublier la France je vous le redis pour la unième fois la France de son côté attaché de céder ses provinces légitimes à la Gascogne voilà plus rien à l'Espagne en fait voilà ça m'a l'air pas mal comme ça et Paris pour moi non ? Gascogne prend des provinces lors du traité de paix est-ce qu'on pousse encore un peu ou pas ? est-ce qu'on sort la Bourgogne quand même ? d'ailleurs la Bourgogne il y a une frontière avec la Gascogne donc j'ai oh oups oh c'était un fail j'ai plus qu'une option soit je prends pour moi soit je prends pas il y a pas un petit état catholique non le Nivernais a déjà perdu ses corps dommage la Bourgogne on a 82% de score de guerre clé gardée ça monte le score et eux on a 0 et 0 et c'est un peu long à prendre rendez-le moi s'il vous plait j'ai fait une bêtise fin du siège de Franche Comté je pourrais prendre tout ça mais si je peux pas prendre le Nivernais c'est pas top bon je vais les prendre pour moi j'ai plus les points le Brabant il est fatigué paraît-il bah alors tu t'en vas comment ça se fait j'ai un score de combien sur enfin il y a juste Freeze qui me résiste c'est tout d'accord il n'y a pas de je vais pas louper un pays c'est vrai que la France j'ai tout grosso modo il doit y avoir beaucoup de territoires outre-mer la Tierra Austral et pas mal du côté des Philippines bon d'accord le truc c'est que plus je prends de territoire en Europe plus ça les empêchera pas d'avoir des territoires autre-part enfin peut-être un petit peu mais plus le pourcentage de leur territoire européen ce sera ridicule par rapport au reste déjà là on a plus de scores eux ils se sentent complètement fatigués non ? ouais ils se sentent fatigués parfait 85 on peut demander ça en plus juste je voudrais m'assurer que cette province est pour la Gascogne et cette province est pour la Gascogne on est d'accord hop nous devons attendre une journée quoi ? ah j'ai envoyé une paix blanche à l'autre là-bas ok et ben le sud de la France désormais à la Gascogne au moins c'est clair les Gascogne ont repris du poil de la bête on va se quitter pour cet épisode qui aurait été un peu plus long que d'habitude après avoir checké que l'Espagne ne me quittera pas c'est plutôt une nouvelle que le Danemark est toujours allé avec moi la Grande Bretagne aussi le Danemark est effrayé mais il s'occupe de de garder la Suède sous sa coupe ça me convient très bien la Pologne on ne s'apprécie plus tellement et ils peuvent rejoindre la Cua c'est une mauvaise nouvelle la Bohème on s'apprécie très très limite et je me dis qu'un petit don pourrait peut-être les convaincre de rester je ne peux pas faire de mariage royal sinon j'aurai des meilleures relations avec eux on verra nos soucis plus tard et le Salzbourg ils sont toujours à moins 6 donc je leur réserve une place d'allié qui n'est peut-être pas méritée si je ne change pas vite d'avis je pourrais libérer un micro étage en Augsbourg 18 de dev quand même là il y a 15 et 15 ils font 30 de dev aussi je considère qu'ils font déjà une bonne taille bon 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 on verra au prochain épisode oh bah il y a Théodorus aussi Théodorus ils acceptent la vassalisation alors qu'ils sont allés aux ottomans et tout le tralala par contre Théodorus ils sont sunnites ce qui n'est pas tellement un problème avec les provinces voisines mais il faudrait que je pioche ce Riazan, Kiev et tout pour les faire grossir peut-être que j'attaquerai la Pologne et que je lui demanderai un transfert de vassal de Lituanie qui m'apprécie beaucoup et qu'on abandonnera l'idée de se faire un copain de Salzbourg bon il m'apprécie beaucoup quand même c'est quand même il faudrait que je prenne 200 de l'expansion agressive sur eux pour que ça fonctionne pour qu'ils soient vraiment mécontents enfin qu'ils soient neutres en fait même pas mécontents ils étaient en batailleux d'accord en tout cas la suite au prochain épisode